Générique Bienvenue et merci d'être avec nous sur le plateau de Reporters dans une nouvelle configuration que nous avons intitulée Reporters, le doc. Une fois par mois, désormais, nous vous proposerons une version longue de ce magazine de grand reportage de France 24, un sujet de l'actualité internationale, traité en profondeur pendant 26 minutes. Et pour inaugurer ce nouveau format, nous vous emmenons au cœur de la guérilla kurde. Une de nos équipes a pu rencontrer le haut commandement du PKK et suivre les hommes et les femmes de cette guérilla, organisation terroriste selon la Turquie, mais qui, sur le terrain, en Irak et en Syrie, est l'une des seules forces combattantes face à Daesh. Des montagnes du nord de l'Irak, où le PKK a ses bases arrières, jusqu'à la région du mont Sinjar, où se déroule en ce moment même une intense bataille. Nos reporters ont pu mesurer la détermination de ces combattants kurdes, dont le leader charismatique, Abdullah Ocalan, est emprisonné en Turquie depuis 16 ans. Le PKK au cœur de la guérilla kurde, c'est un reportage exclusif de France 24. Au nord de l'Irak, les monts Kandil sont une base arrière du PKK, la guérilla kurde de Turquie. Régulièrement, des avions turcs passent la frontière pour bombarder les positions des rebelles kurdes en Irak. Avec, parfois, des dommages collatéraux. Début août, 8 habitants sont morts dans ce village. Ils ont bombardé deux fois. La première fois, ils ont visé cette maison. Et cette vieille dame est morte en martyr. Ensuite, ils ont frappé les habitants qui venaient à son secours. Ils disent qu'ils ont tué des membres du PKK, mais c'était tous des civils. Que Dieu punisse la Turquie. Mon enfant pleure tout le temps. Que Dieu venge ma fille. Ils lui ont pris son père. Ils lui ont pris son avenir. Zargali est aujourd'hui un village fantôme. Ces deux hommes ont fait une brève incursion pour ramasser des noix. Mais un drone turc siffle dans le ciel. Il ne faut pas traîner ici. Le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, défie l'état turc depuis 1984. Cette guérilla classée terroriste par les Etats-Unis et l'Union Européenne revendique l'autonomie du peuple kurde. 40 millions d'habitants répartis sur la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Après deux ans et demi de négociations, Ankara a relancé en juillet la guerre totale contre le parti clandestin. Il n'est pas possible de continuer le processus de paix avec ceux qui menacent notre unité nationale et notre sécurité. Abdulla Ocalan, le chef charismatique du PKK, est emprisonné en Turquie depuis 16 ans. Mais depuis les manquants d'élus, ses lieutenants dirigent les opérations. La guérilla se méfie des appareils électroniques. Avant d'aller rencontrer les chefs, nos téléphones sont désactivés. Ces appareils émettent un signal et les ennemis peuvent le localiser. On fait ça pour votre sécurité. S'ils apprennent que vous êtes ici pour contacter la guérilla, ils n'hésiteront pas à nous bombarder et à vous sacrifier. Dans un lieu tenu secret, c'est une femme qui nous reçoit. Bessée aux hâtes, la numéro 2 du PKK après Abdulla Ocalan. Le mouvement se veut socialiste, laïque, paritaire. A tous les échelons, un homme et une femme dirigent de concert. Un PKK sans les femmes ne serait pas le PKK. Le PKK est un parti qui est basé sur la liberté et l'égalité hommes-femmes. Pour régler le problème kurde, le PKK prône la démocratie locale. Notre modèle rejette le nationalisme, l'intolérance religieuse, le racisme, le centralisme. Ce n'est pas un projet autoritaire. Notre objectif, c'est que tous les peuples se protègent eux-mêmes, qu'ils soient les véritables détenteurs du pouvoir. Guérilla messianique, le PKK dit vouloir libérer les peuples du Moyen-Orient. Notre parti ne se bat pas uniquement pour la liberté des Kurdes. Nous avons dépassé cette mission. Dans cette région, nous défendons l'humanité, tous les peuples, toutes les ethnies et toutes les croyances. Ils vivront ensemble, en amis et en frères, et se dirigeront eux-mêmes. Plus haut dans les montagnes, les maquisards s'entraînent. Plus haut dans les montagnes, les maquisards s'entraînent. On est en période de formation commando et d'entraînement physique. S'il y a une attaque, on sera prêt. Ces jeunes s'apprêtent à combattre sur deux fronts. En Turquie, contre l'armée turque. Mais aussi en Irak, contre le groupe Etat islamique Daesh. Tous accusent Ankara d'être alliés aux djihadistes. La force qui a le plus aidé Daesh, c'est le parti d'Erdogan. D'ailleurs, les journaux ont publié des documents qui le prouvent. La Turquie a envoyé des armes et de la logistique à Daesh. On sait tous que c'est le gouvernement qui les a aidés. On change toujours de planque pour ne pas être détecté par les drones. Parfois, on reste caché au même endroit, mais il vaut mieux se déplacer. Sous les arbres, c'est plus sûr. Les avions ne peuvent pas nous voir. Entre deux entraînements, les rebelles étudient les théories d'Abdoula Ocalan. Alors c'est quoi l'importance de la nature pour la guérilla ? Depuis l'époque de nos ancêtres, les Kurdes ont toujours vécu dans les montagnes. La nature est comme une mer pour nous. Donc la guérilla protège la nature, et la nature protège la guérilla. La plupart de ces militants ont pris les armes dans les régions kurdes du sud de la Turquie. Dans toutes les familles, il y a un père, un frère, une mère ou un oncle qui a été assassiné. Vous pouvez demander aux camarades. Ils ont tous la haine contre l'état turc. D'autres arrivent d'Irak, de Syrie, et même d'Iran. Le régime iranien mène une politique d'assimilation forcée contre les Kurdes. Il y a des tortures, des pendaisons publics, nous n'avons aucun droit politique. Alors, je rejoins le mouvement. Et pour tirer en l'air, on prend cette position. Avec ça, on peut abattre un avion. Comment on achète les armes ? En fait, c'est le peuple qui nous aide. Et quand on est au combat, on récupère les armes de l'ennemi. Le financement du PKK est une question opaque. Dans les régions kurdes et au sein de la diaspora, la guérilla prélève l'impôt révolutionnaire. On l'accuse aussi d'avoir recours au trafic de drogue. La guérilla prélève l'impôt révolutionnaire. En 30 ans, 20 000 hommes et femmes du PKK sont tombés les armes à la main. La guérilla avoue un culte à ces martyrs. Leurs effets personnels sont exposés dans des mausolées en leur honneur. Et depuis le début des combats contre le groupe Etat islamique, de nouvelles tombes ne cessent d'être creusées. A 250 kilomètres à l'ouest, dans la ville de Sinjar, au pied de la montagne, les affrontements avec les djihadistes sont quotidiens. D'ici, on peut voir les positions de Daesh. La petite rucaine a rejoint le PKK pour combattre l'armée turque. Depuis un an, elle se retrouve en première ligne contre le groupe Etat islamique. Ils sont sur la colline, là-bas. C'est rien. Ils tirent au hasard. C'est de la pression psychologique. Ils crient à la Ouagbar, ils envoient des mortiers. On les connaît par cœur, maintenant. Allez, on y va. Il ne faut pas traîner, ils bombardent. Tout ça, c'est sous contrôle de Daesh. Tout ça, c'est sous contrôle de Daesh. Ils ont des armes lourdes. Ça, c'est de la 12-7. En montant, baissez-vous bien. C'est dangereux, ici. Baissez-vous. Ils sont à 100 mètres, à 60 mètres peut-être, tout près. Juste ici, ils nous ont envoyé 5 à 6 voitures piégées. Tout est détruit. Mais on a repoussé toutes leurs attaques. Une fois, je les voyais au loin, dans une rue. Ils étaient bien armés. Ils avaient de grosses barbes. On aurait dit des barbares. J'ai pris le temps de bien viser. J'ai tiré. Il y en a un qui est tombé direct. C'est des tirs de sniper. Les blessés sont évacués en haut des monts Sinjar, dans un hôpital de fortune. Il a pris un tir de sniper. La balle a traversé le bras. Sarah, c'est pas trop méchant. La Turquie a tout fait pour faire passer la guérilla du PKK pour un groupe terroriste, aux yeux du monde entier. Mais alors, si on est des terroristes, pourquoi on se bat contre Daesh ? Cette infirmière d'origine kurde est venue de Norvège pour soigner ses frères blessés en Irak. Je suis rentrée pour les aider. Et tant que mon peuple en aura besoin, je continuerai à le faire, bénévolement. Je le suis à peine blessé. Pas la peine de m'envoyer à l'hôpital. Une perfusion essayera. D'ici demain, je serai guéri. Non, les os sont brisés. Algourt est évacué vers un hôpital en Syrie. Il a eu de la chance. Le même jour, un autre militant perdait ses deux jambes en sautant sur une mine. Se battre au sein du PKK, c'est quelque chose de beau. On ne pense pas vraiment à la peur. Quand mes camarades sont blessés ou tués à côté de moi, je m'accroche encore plus à la vie. Régulièrement, l'aviation américaine bombarde Daesh dans la plaine. Agit, le chef local du PKK, déplore n'avoir aucun contact avec la coalition internationale. Personne n'est venu nous demander ce que fait le PKK à Sinjar. Comment on travaille ? Et quel est notre projet ? Ici, les favoris de l'Occident, ce sont les Peshmerga, les soldats kurdes d'Irak, au loin, sur ce 4x4. Leur patron, Massoud Barzani, président de la région autonome du Kurdistan irakien. Ces Peshmerga sont armés par l'Occident. Le PKK réclame lui aussi une aide militaire. L'Europe, l'Allemagne, la France, l'Amérique ont envoyé beaucoup d'armes. Mais nous, on n'a rien vu. Et pourtant, c'est nous qui sommes en première ligne. Alors qu'ils viennent et qu'ils constatent de leurs yeux avec quels moyens on se bat. face aux mortiers des djihadistes, le PKK dispose surtout d'armes légères. Il n'y a personne dehors, j'espère. On dirait qu'ils ont changé leurs horaires de tir. Ils tirent beaucoup aujourd'hui ? Je te jure, ils bombardent dans tous les sens. Daesh bombarde. Les guériraux restent à couvert. Il n'est pas tombé loin, celui-là. Regarde, il y a encore de la fumée. Les militants du PKK ne sont pas payés et ils doivent renoncer à toute vie personnelle. Mon peuple est aux mains de l'ennemi. On massacre les Kurdes. Et tout ce que me propose le système, c'est de me marier et de faire des enfants. C'est pas une vie, ça. Posséder une maison, une voiture, fonder une famille, c'est pas important pour nous. Notre famille, c'est le peuple kurde et on est des millions. Moi, mes parents savent où je suis et ils en sont fiers. Toutes ces maisons appartenaient aux yézidis. Le peuple yézidi est une minorité kurde non-musulmanes, des mécréants aux yeux des djihadistes. Sinjar était la capitale des yézidis. Les habitants ont fui les exactions de Daesh et les maisons n'abritent plus que des combattants. L'essentiel de la ville est encore tenu par les islamistes. Historiquement, le PKK n'est pas présent dans les monts Sinjar. Mais en août 2014, les djihadistes encerclent ce massif stratégique à la frontière avec la Syrie. Les yézidis sont pris au piège. Le PKK envoie des unités pour les évacuer. On ne défend pas que les Kurdes de Turquie. On défend tous les peuples du Kurdistan. Et Sinjar en fait partie. Daesh a voulu massacrer notre peuple. Alors nous, on ne s'est pas demandé si c'était en Turquie ou en Irak. et fidèles à l'idéologie de Tchalan, nous sommes venus nous battre. Nous ne quitterons pas la région tant que nous n'aurons pas libéré ce peuple. et nous sommes venus nous battre. En 2014, le calvaire des yézidis a ému le monde entier. En quelques jours, 300 000 habitants fuient la région. Les plus fragiles mouraient dans le désert et des milliers de femmes étaient kidnappées pour être mariées de force aux mercenaires de Daesh. Aujourd'hui, il ne reste que 15 000 habitants dans les monts Sinjar. Ils logent dans des camps sous la protection du PKK qui assurent les services de base un nouveau vivier de fidèles pour une guérilla en expansion. « Daesh est chez nous maintenant, dans la ville de Sinjar, dans notre maison. » « Ils ont coupé des têtes, enlevé nos enfants. Ils ont commis des massacres, que des horreurs. » « Dans mon village, ils ont tué et kidnappé plein de yézidis. » « Il n'y a que le PKK qui nous a aidés. Dieu, bien sûr. Et après lui, le PKK. » Dans la zone, aucun organisme humanitaire et un seul dispensaire médical géré par un médecin du parti. « Les gens sont traumatisés. Ils fument beaucoup. Ils sont stressés, anxieux. Dans beaucoup de familles, des femmes ont été violées. Certaines sont encore dans les mains de Daesh. Alors nous, on essaie de leur redonner espoir. On leur promet qu'on va libérer Sinjar, qu'ils retrouveront leur dignité et que bientôt, ils sauront se défendre. » « J'ai tout oublié. » Au moment des massacres, aucune force ne protégeait les yézidis. Désormais, le PKK forme les civils au combat. « Si les ennemis reviennent, je saurais me défendre. » « Tout ça, c'est le PKK qui nous l'a appris. Quand ils sont venus nous sauver, ils nous ont montré comment utiliser les armes. Ils nous ont appris à lire et à écrire. Leur idéologie aussi. Ils veulent qu'on devienne fonctionnaire, professeur, qu'on s'engage en politique. » Nejla a 11 ans. « Si on avait su se battre, on n'aurait pas été kidnappés par Daesh. Maintenant, je vais venger mon peuple. » « Elle porte cette tenue militaire parce que ça lui fait plaisir, c'est tout. Avant 18 ans, ils ne partent pas au front. De toute façon, on a assez de jeunes prêts à se battre. » En effet, le PKK est en train de lever une milice yézide. Ces rituels, son fonctionnement sont calqués sur ceux de la guérilla. « Les yézidis croient en Zaratoustra, un vieux prophète perse. Pendant des siècles, ils ont été persécutés. » « Il y a eu 73 massacres contre notre peuple. On a toujours voulu nous exterminer. » Désormais, les yézidis ont une armée, une idéologie et des morts à venger. « Parmi mes proches, ils ont enlevé une famille entière. Ils ont décapité le père et gardé sa femme et ses enfants. En payant une rançon, on a réussi à libérer la mère et les filles, mais ils ont gardé les garçons. Ils les ont endoctrinés. Maintenant, ils les utilisent comme des enfants soldats. » Et comme les femmes ont été les premières victimes de Daesh, le PKK a créé une unité spéciale de combattantes yézidis. « Bientôt, ces filles seront en première ligne. » « Notre jeunesse yézidis est fière de sa nouvelle armée et le moral est bon. Elles ont beaucoup de proches dans les mains de Daesh et elles vont les libérer. Elles veulent absolument se venger. » Loin de son fief historique, le PKK soigne ses relations avec les yézidis, mais son prosélytisme est source de tensions. Le gouvernement du Kurdistan irakien et son armée régulière, les Peshmerga, voient d'un mauvais oeil la progression du PKK et de ses idées. Membre de l'OTAN, la Turquie est un allié de l'Occident qui refuse d'exclure la guérilla kurde de la liste des groupes terroristes. Ses adversaires accusent le PKK de pactiser avec le dictateur syrien Bachar al-Assad, d'instaurer un régime sectaire, d'enrôler des enfants soldats. Mais le PKK reste un mouvement respecté par des millions de Kurdes et une redoutable machine de guerre. Voilà pour ce document exceptionnel au cœur du PKK. Vous le savez, depuis le tournage de ce reportage en octobre, les Kurdes ont lancé une vaste offensive contre Daech et ont annoncé la prise de Sinjar. Vous pouvez en suivre les développements dans nos journaux. C'est la fin de Reporters, le DOC, notre nouvelle mensuelle. Et nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France.